« Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? » Cette phrase, on la doit au météorologue américain Edward Lawrence, qui apporta une grande contribution à la théorie du chaos. En 1963, Edward Lawrence cherche à tester la fiabilité des prédictions météorologiques. Pour cela, il met au point un système de trois équations différentielles modélisant le comportement de l'atmosphère. Avec l'avènement de l'ordinateur, Lawrence peut alors simuler les solutions de ces équations différentielles et faire une découverte étonnante. Une faible variation des conditions initiales entraîne une grande différence dans la nature de la solution. Lawrence venait de faire la découverte d'un système d'équations chaotique. Ce chaos reste malgré tout déterministe et aucun hasard n'a lieu dans ce phénomène. On retiendra que le chaos se présente quand le présent détermine le futur, mais que le présent approché ne permet pas de déterminer le futur approché. Si tu veux en apprendre plus sur la physique et dompter les attracteurs étranges, n'oublie pas de t'abonner.